L'autre actualité, c'est la situation de l'année scolaire qui est toujours préoccupante. Le ministre de l'Éducation, Khalidou Diallo, ne rassure pas. Les syndicats d'enseignants en grève dans le secondaire depuis plusieurs mois. Khalidou Diallo a déclaré lundi que l'année scolaire ne sera pas perdue. Les organisations telles que le QSEMS et le CUS ne sont pas si sûres. La proposition du ministre d'une session spéciale pour rattraper le temps perdu n'est pas non plus du goût des syndicalistes. Un nouveau plan d'action est décrété. Un sujet de Sierif Dja Adamandiaï. Hormis ces trois élèves, aucune autre personne n'est présente au CM Unité 18 des parcelles assainies. Même décor à l'école élémentaire du même nom à notre arrivée sur les lieux. Au lycée de l'Unité 13, les élèves sont bien là mais n'ont pas fait cours. C'est la conséquence de la grève des enseignants du QSEMS et du CUS. L'école sénégalaise actuellement traverse une crise profonde. Depuis des mois, il n'y a pas de cours. Que ce soit au niveau du SAES, au niveau du QSEMS et au niveau du QSEMS. Aujourd'hui, on peut considérer que notre lycée est complètement paralysé. Du fait de la grève des professeurs, mais également du fait des élèves des autres lycées qui viennent nous déloger chaque jour. Donc on peut considérer que les enseignements sont pratiquement paralysés, presque à 100%. La situation de l'école sénégalaise est grave. Le ministre de tutelle tente de rassurer en excluant toute idée d'une année blanche. Khalidou Diallo a même proposé des solutions et tendu la main au syndicat d'enseignants. On ne peut pas parler d'année blanche. Parce qu'une année blanche, c'est une année où il n'y a pas d'examen, où tout le monde redouble. Ça, au Sénégal, c'est dépassé parce que certains établissements ont fonctionné. Si les cours reprenaient immédiatement, on pourrait bien sûr renforcer le compte moraire et réfléchir sur, on recule les examens, soit au mois d'août, soit au mois de septembre. Les gens vont apprécier. Enseignants et syndicalistes ne sont toutefois pas convaincus par la pertinence des propositions du ministre en charge de l'éducation. Quand il dit qu'il n'y aura pas d'année blanche, c'est encore une promesse d'année blanche. Parce que lorsque les enseignants sont en grève et que vous ne leur donnez aucune réponse, c'est-à-dire que vous avez choisi vous-même d'aller vers l'année blanche. C'est de la ruse. Je peux vous montrer des correspondances de 2010, de 2011, dans lesquelles on demande au gouvernement expressément d'ouvrir des négociations. Qu'ils aient attendu ce moment-là pour nous dire qu'il y a un contexte électoral qui n'est pas favorable, c'est un faux prétexte. Si, évidemment, on peut se permettre une telle iniquité de dire les uns feront un examen et les autres non, je crois que c'est totalement irresponsable. De la part des ministres, de penser un seul instant que des écoles publiques, tous les lycées de Dakar et tous les lycées du pays vont faire une session spéciale alors que d'autres vont faire autre chose. Le dialogue de sourds entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants inquiète les élèves. Ils comptent sur une solution miracle pour sauver l'année.